Chargé à l'égalité des chances et à la cohésion sociale, le sous-préfet de l'Hérault est avec nous ce soir. Bonsoir monsieur le sous-préfet. Bonsoir. Jean-Christophe Parizeau, sous-préfet, le seul sous-préfet, même préfet handicapé de France, il faut le dire ? Il y a deux sous-préfets. Deux sous-préfets ? Je suis le seul tétraplégique qui n'a pas l'usage de ses bras et de ses jambes. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Votre actualité, on va en parler. C'est aussi le livre qui est dans toutes les librairies, indépendante ou pas d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, dans les Roligards. Votre livre qui est sorti il y a trois semaines, le préfet des autres, aux éditions des DB, il coûte 15 euros. C'est un récit autobiographique qui retrace un peu l'avis d'un haut fonctionnaire. Est-ce que c'est votre vie ? Alors c'est à l'avis d'un fonctionnaire ordinaire, mais qui a une vie extraordinaire. C'est-à-dire que je raconte dans ce livre les différentes étapes qui m'ont conduit à accéder aux plus hautes fonctions de l'administration française. Alors c'est une histoire de plus de 30 ans avec un bruit d'anecdotes qui raconte une histoire hallucinante qui m'est arrivée. Alors qu'est-ce que vous aviez voulu démontrer dans ce livre qui est sorti il y a quelques semaines ? Alors d'abord, montrer que tout est possible avec de la volonté, avec du courage, avec bien sûr les autres. C'est pour ça que le livre s'appelle Préfet des autres. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre, à ouvrir des portes, à changer les regards et à ouvrir les cœurs ? Alors il y en a certains qui veulent qu'on aille beaucoup plus loin. Quelques images, notamment, c'était il y a quelques semaines, c'était à Montpellier. L'APF, qui est l'Association des Paralysés de France, eux, ils demandent qu'on aille un peu plus loin parce qu'il y a des lois, mais des lois sur le handicap qui ne sont pas forcément respectées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous qui êtes représentant de l'État ? Alors les lois, c'est bien, les lois, c'est utile, les lois, c'est nécessaire, mais le problème, c'est les mentalités. Et ça, les mentalités, ce n'est pas la loi qui peut les changer forcément. Vous l'aurez bien vu déjà dans ce film qui vient de sortir sur Intouchables. Les personnes handicapées, les personnes qui sont différentes, ont besoin d'être connues pour elles-mêmes, et non pas pour ce qu'elles demandent. Bon, sur ce film Intouchables, 8 millions de spectateurs sont allés voir. Alors, effectivement, vous l'avez dit, ce film qui est une comédie, la comédie de l'année, vous l'avez vu, je crois ? Ça fera plus d'effet qu'une loi, je crois. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce film ? Est-ce que c'est une véritable réalité des choses ? Est-ce que c'est un peu votre quotidien ? Est-ce que vous vous êtes retrouvé un petit peu dans ce film, franchement ? Totalement. Totalement, parce que le quotidien, c'est vivre avec des résistances, c'est vivre en demandant de l'aide aux uns et aux autres, c'est avoir les mêmes rêves, les mêmes espoirs, l'envie de rire, l'envie de pleurer, l'envie d'aimer, l'envie d'être quelqu'un d'autre tout à fait normal. Donc vous êtes régulièrement entouré, vous avez combien de personnes qui sont à... Moi, j'ai quatre assistants qui sont là auprès de moi et qui m'aident dans mon travail, dans ma vie quotidienne. Je le vis comme une nécessité, mais en même temps avec beaucoup de joie, parce que je pense qu'on est tous dépendants les uns des autres. Et ça reflète le quotidien, votre quotidien, un petit peu ce film, et puis certains qui n'ont malheureusement des handicapés, qui n'ont pas forcément aussi et non plus les moyens pour avoir des personnes à leur chevet, pour les aider. Alors, il y a quand même la PCH, la Prestation de Compensation du Handicap, qui, selon vos degrés de dépendance, permet d'avoir des personnes auprès de vous. Ça, c'est la loi 2005 qui le permet. C'est une grande avancée, parce qu'avant, c'était la préhistoire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des avancées, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, notamment dans les entreprises. Il y a la loi qui existe, la loi du handicap, qui n'est pas forcément respectée. Je crois que c'est 700 entreprises en Languedoc-Roussillon, lanterne rouge, qui n'est pas très très bon, notre région, où la loi du handicap n'est pas respectée dans les entreprises. Oui, ça, c'est un véritable scandale, on peut dire, au niveau national, mais même au niveau régional. Beaucoup d'entreprises préfèrent faire un chèque plutôt que d'embaucher une personne handicapée. Et moi, souvent, je dis, est-ce que vous accepteriez qu'une entreprise fasse un chèque pour ne pas embaucher une femme, un noir ou une personne homosexuelle ? Ça serait tout à fait inacceptable. Et pourtant, pour les personnes handicapées, on l'accepte. Voilà, parce que les entreprises, si elles ne respectent pas cette loi, elles sont redevades de payer une amende. Voilà, elles préfèrent. Elles préfèrent payer une amende, souvent par béconnaissance des dispositifs. Mais il y a des études aux Etats-Unis qui montrent qu'une personne handicapée est plus performante à son travail qu'une personne non handicapée. C'est le message que vous dites aussi dans votre livre ? Tout à fait. Il faut reconnaître les performances, le talent, les capacités, et non pas regarder les incapacités. Les personnes qui sont différentes sont autrement capables et non pas incapables. Donc la loi du handicap existe, qui n'est pas forcément partout appliquée. C'est 6%, je crois, de personnes handicapées ? C'est une obligation légale d'être un 6% de salariés ou d'agents handicapés, y compris secteur public. C'est une obligation, mais on aimerait bien qu'un jour, il n'y ait plus besoin que ce soit nécessaire de faire une loi avec un chèque à la sortie, si on la respecte, parfois que ce soit banal, en fait. – Le préfet des autres aux éditions DDB, qui est sorti dans toutes les librairies. Voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter, et puis n'hésitez pas à aller voir ce film, qui est une belle comédie, qui est un coup de cœur, on peut le dire, M. Parizeau. – Je pense que l'humour permet d'éviter des situations et des malentendus, mais après l'intouchable, je dirais qu'après le rire et l'humour, il y a une nouvelle étape, c'est la banalisation. – Merci d'avoir accepté notre invitation, M. le sous-préfet. – Merci à vous, en tout cas. – On enchaîne tout de suite avec Jean Kahn, comme prévu, comme promis, on dirait le sud, direction Frontillon, pour terminer les aléas du direct. C'est à vous, Jean. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada